Bonjour professeur Philippe Touraine, vous êtes chef du service endocrinologie et médecine de la reproduction à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Comment savoir si l'on est malade de la thyroïde ? Alors ça c'est un point important dans la mesure où les pathologies de la thyroïde, les maladies de la thyroïde sont très diverses et variées. Et ça c'est un point important à souligner dans la mesure où il y a des gens qui peuvent se plaindre d'avoir des signes d'hyperfonctionnement de la thyroïde, donc ce qu'on appellera une hyperthyroïdie, c'est une activité excessive de l'organisme, le cœur qui palpite, on transpire, on a la diarrhée, ou à l'inverse on est plutôt sur le versant un peu plus paresseux, une thyroïde qui fonctionne un peu plus lentement, et donc on est plutôt sur le versant de fatigue, fatigabilité, perte de cheveux, constipation. On voit bien qu'on a énormément de symptômes qui peuvent être très différents, il n'y a pas un seul tableau, je dirais, pour définir l'hyper- ou l'hypothyroïdie. Et puis il ne faut pas non plus oublier qu'il y a les maladies de la thyroïde autour des petits nodules, des petites tumeurs, qui sont le plus souvent totalement bénignes, il y a aussi les cancers de la thyroïde. Tous ces ensembles pouvant nous amener à faire des bilans hormonaux, et pourquoi pas à traiter par des hormones thyroïennes dans un certain nombre de cas. Est-ce que les femmes sont plus concernées que les hommes par ces dérèglements de la thyroïde ? Oui, c'est ce qui se dit schématiquement, c'est vrai que la prévalence, c'est-à-dire finalement le nombre de situations de maladies de la thyroïde est beaucoup plus élevé chez la femme, ce qui a toujours amené à beaucoup de discussions sur la régulation par les hormones dites sexuelles comme les oestrogènes, des dérégulations du système immunitaire plus particulièrement à certains âges de la vie pendant la vie génitale chez la femme. Mais c'est vrai, globalement, par rapport à des maladies hormonales de la thyroïde, on est plus souvent sur une population de femmes qu'une population d'hommes. Merci professeur Philippe Touraine, chef du service endocrinologie à La Pitié Salpêtrière à Paris.